... Gabrielle Duchesne, de La Presse, a écrit au sujet de huit adultes gravement handicapés dont le foyer était sur le point de fermer ses portes. Traitant la question sans pitié ou émotion excessive, elle encourage le lecteur à reconnaître l'obligation de la société à prendre soin de ses membres les plus vulnérables. Les juges ont dit que son article était un reportage exemplaire sur un problème dont la société ne se préoccupe pas. Gabrielle Duchesne faisait partie d'une équipe de La Presse qui a remporté un prix du CCJ l'an dernier. Grant Robertson, de The Globe and Mail, a fait un peu plus de l'industrie à investiguer l'obligation de l'eau qui est porté par un train qui a brûlé dans le Lac-Mégantic, Québec, qui a tué 47 personnes. Digging deeper than other reporters, Robertson gathered new facts and assembled them using clear and vivid language so that readers became better informed on a matter of public interest. Judges called it excellent initiative. Robertson is a three-time NNA winner and seven-time finalist. Gordon Sinclair Jr. of the Winnipeg Free Press profiled a childlike man who spent most of his 83 years in care facilities, yet achieved a life full of happiness and purpose. It's a warm human portrait of a man who brought joy to everyone he encountered. Judges said the story offered a universal message to encourage those who are different. This is Sinclair's fourth NNA nomination. He has won three times. Sinclair's third NNA premier Mollitor aussie CLAY 20 All tav's in development Sinclair article or out this kind of si Sous-titrage ST' 501